C'était extrêmement riche en fait vos deux présentations parce que dans le fond on pouvait se dire mais qu'est-ce que les guérisseurs du 18e en Valais peuvent avoir à voir avec les Lakotas ou ce qui peut se perpétuer et dans le fond on se rend compte qu'on a les mêmes rapports de reprise, de perte, de revivalisme, d'aller puiser dans le passé pour ensuite mieux actualiser le présent et peut-être aussi de ne jamais vraiment figer les choses mais toujours les appliquer à un monde local on voit que la faune et la fleur valaisanne est bien réinterprétée au regard de Pline l'Ancien un peu de la même manière que le regard des Lakotas peut aussi être repris et regardé par les gens que tu as pu accompagner et étudier On était dans quelle région en fait ? Alors j'ai travaillé avec trois groupes différents, une femme en Suisse qui organise des huttes à sudation un groupe en Espagne qui fonde des quêtes de vision en Catalogne et puis un groupe en France qui organise les trois en fait avec une grande danse du soleil et aussi des huttes à sudation et des quêtes de vision Donc on voit à chaque fois des contextes assez similaires mais aussi assez différents qui réadaptent tout ça Peut-être avant que moi je pose mes questions, je vais peut-être vous laisser vous poser les questions N'hésitez pas, je sais aussi que les personnes qui suivent par internet peuvent aussi poser des questions qui vont être lues directement par Arnaud donc on laissera aussi la parole si des questions viennent d'internet voilà, qui descendent comme ça mais est-ce que quelqu'un dans la salle a une question à poser ? Oui ? J'ai une remarque disant que j'ai l'impression qu'on fait un peu le pont entre vos deux présentations ce que je trouve intéressant c'est que vous avez les deux évoqué une sorte de cosmovision Madeleine un peu à demi-mot mais qui est en fait très présente chez les curés aussi chez les jésuites que je connais un petit peu mais cette vision de l'univers en fait où Dieu a créé toute la création en fait est liée à Dieu et à un but spécifique et c'est la perfection qui est disons admirée par ces hommes d'église et de l'autre côté cette cosmovision qui met toute la nature sur un même plan là il y a un lien j'ai l'impression qu'on pourrait faire et en même temps une différence qui est assez fondamentale peut-être que vous pourriez commenter là-dessus, ça m'intéresserait mais j'ai juste une question très spécifique pour la présentation de Madeleine Favre qui est par rapport, ça m'a interpellé cette formation en médecine du curier de Clément enfin la formation qu'il n'a pas eu mais la possibilité qu'il avait d'exercer en tant que médecin et tu as évoqué le fait que le pape lui a concédé l'autorisation d'exercer en tant que médecin est-ce que c'est quelque chose qui était courant à cette époque-là est-ce que le pape avait cette légitimité et il le faisait de façon assez répandue ou comment fonctionnait le système médical à ce moment-là ? Qui était autorisé en fait à exercer la médecine ? Est-ce que c'était quelque chose qui était formalisé ou pas ? Et si c'est le cas, est-ce que ça venait toujours du pape ? Oui, merci pour tes questions Je peux peut-être commencer par ce cas du curé Clément sur sa formation médicale, etc. En fait, on voit surtout qu'il lit beaucoup et il est en contact avec des médecins officiels qui sont ses amis et dans sa bibliothèque, il y a vraiment une grosse part un gros pourcentage qu'il y a des livres de médecine et des revues aussi qui sortent donc il est vraiment au courant il est même en fait plus au courant qu'un médecin diplômé de la ville de Martigny que j'ai étudié aussi qui lui n'a pas d'argent et n'arrive pas à se payer les livres pour se tenir au courant et du coup il ramasse des plantes pour le grand botaniste Albrecht von Aller en lui demandant s'il peut lui envoyer des livres de médecine en contrepartie et donc Clément le curé lui est plus au courant de la médecine que ce médecin diplômé de la faculté de Montpellier finalement donc c'est tout et après sur le fait de pouvoir ou pas pratiquer ça c'est compliqué parce que déjà début 18ème on commence à faire des règlements sur le fait qu'on ne peut pas pratiquer si on n'a pas de diplôme, si on n'est pas reconnu ou quoi mais c'est pas du tout appliqué jusqu'à ce que les français arrivent un peu en valet, annexe et commencent à faire un système un peu plus institutionnalisé où là il y a des examens pour savoir si on a le droit ou pas de pratiquer mais bon même si on ne passe pas l'examen les guérisseurs continuent jusqu'au 20ème siècle ils s'en fichent mais c'est compliqué aussi cette autorisation du pape parce que j'ai cherché dans toute la littérature secondaire ou dans des archives et j'en trouve pas mais là il y a vraiment le parchemin écrit en latin de Pisces qui dit Clément dans la paroisse qu'il autorise à cause de la pénurie de médecins c'est noté quand même à cause de la pénurie de médecins et le fait qu'il ait des connaissances mais c'est quelque chose de compliqué à comprendre après c'est vrai qu'aussi au niveau de la hiérarchie religieuse les évêques vont demander à leurs subalternes aux curés de faire des choses qui relèvent de la médecine comme par exemple ce qui est surprenant mais de promouvoir la vaccination dans leur serment de choisir des sages-femmes dans le village il faut que ce soit les curés qui les choisissent parce qu'elles doivent pouvoir baptiser aussi en cas de problème donc il faut que ce soit des bonnes chrétiennes il y a tous des aspects qui s'entremêlent c'est un peu compliqué et après pour la vision du monde c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose d'intéressant ce curé qui... l'aspect plus scientifique, plus élevé de juste voir l'univers comme une création de Dieu et après dans mes sources j'ai aussi accès parce que justement ce curé va relever toutes les superstitions qu'il note de ses paroissiens des superstitions qu'il veut combattre en fait en tant que bon catholique mais du coup on a accès à cette information-là et là on va voir la conception de la maladie ou du monde qu'ont ces populations alpines et on voit que par exemple s'ils ont une maladie comme ça d'un coup ils vont penser que c'est parce qu'en se promenant sur un chemin sans faire exprès ils sont tombés sur l'âme de quelqu'un qui était mort qui est en train de faire son purgatoire ils sont passés à travers et du coup ça a froissé cette âme qui leur aurait soufflé dessus une maladie et du coup pour soigner ça ils vont pas juste prendre des plantes médicinales ou quoi mais ils vont faire un rituel spécial avec des prières ou des choses comme ça donc il y a tout cet aspect-là aussi sur comment on pense la maladie qui peut ressortir tu voulais répondre aussi peut-être oui tout par rapport à la question de la cosmologie je trouve intéressant sur mes terrains de voir comme je l'ai dit qu'ils ne deviennent pas animistes je vous en demande loin ils ne prennent pas toute la cosmologie la quota il y a plutôt une forme de créativité qui se fait là-dedans où d'une part il y a certaines expériences dans les rêves ou dans leurs pratiques où ils ressentent je sais pas le fait qu'un arbre est vivant ou qu'on peut entrer en communication même avec un nuage je sais pas mais en même temps ils croient toujours en la science et je vois un pont qui se fait entre les deux par exemple certaines personnes qui évoquent des études contemporaines en éthologie par exemple ou en botanique ou de plus en plus on voit quand même que il y a une ouverture de la science qui ne considère plus depuis un moment déjà les animaux juste comme des objets encore les arbres mais on voit de plus en plus les liens qui sont faits entre les différents êtres vivants et puis par rapport à ce que tu viens d'évoquer que le médecin il peut aussi être exorciste ça j'ai trouvé intéressant je sais pas si tu parlais pas d'exorcisme mais qu'il peut y avoir d'autres rituels par exemple qui c'est pas une maladie naturelle mais qui est due à une âme défunte j'ai le souvenir d'un officiant dans une hutte qui dit vous venez dans la hutte pour prier etc mais si vous avez mal aux dents allez chez le dentiste venez pas prier pour ça et donc il y a aussi cette relation entre la science et la spiritualité qui des fois sont séparées d'autres fois sont vraiment mis ensemble et c'est toujours très dynamique merci beaucoup alors on a deux questions là devant c'est toujours d'actualité oui c'était par rapport justement à l'exorcisme est-ce que vous avez repéré des pratiques d'exorcisme réguliers enfin qui se pratiquent habituellement pour ce qui est de l'exorcisme officiel fait par les curés il y en a des petites mentions ou quoi mais c'est surtout ce que je remarque dans les sourds c'est les curés qui vont se battre contre les figures un peu de sorciers de guérisseurs sorciers où on va essayer vraiment de guérir des maladies en fait qu'on comprend pas et que du coup on assimile tout de suite à quelque chose de super naturel au lieu d'avoir une cause naturelle et que du coup les traitements vont être étranges par exemple le curé Clément dit même si il parle d'un cas où il y a des enfants qui mangent de la terre et du coup pour les soigner il faut leur donner de la terre issue d'un endroit où il y a des ossements ou quoi et puis il dit mais non c'est débile et lui il vient avec sa science il dit ah mais s'il mange de la terre c'est parce qu'ils ont un problème dans les humeurs et il faut juste leur donner ça et il donne un exemple de traitement naturel il y a toutes sortes de choses où il essaye de combattre mais il a une position très compliquée parce que à cette époque là lui par exemple il parle de phénomènes météorologiques ou quoi il sait ce que c'est un baromètre il sait comment ça fonctionne un peu la pluie le beau temps mais il est quand même obligé par sa fonction quand il y a de la grêle d'aller faire une prière particulière devant l'église pour pour arrêter la grêle et il essaye d'expliquer aussi la formation des fois pourquoi quelqu'un pourrait voir un esprit parce que c'est la condensation de l'air ou comme ça mais après dans le texte il explique quand même comment il faudrait faire pour exorciser ou des choses comme ça donc la position des curés qui sont éclairés et qui lisent beaucoup qui sont dans la science elle est très complexe à cette époque là parce qu'ils sont vraiment entre deux mondes les Dakotas américains pour les Dakotas américains j'imagine que ces cérémonies sont vraiment fondamentales enfin ça fait partie de leur existence de leur vie de leur psychisme je ne sais pas complètement et puis pour les je ne sais pas les les gens à Barcelone en France qui qui font ces rites totalement étrangers est-ce que pour eux c'est des gens qui vraiment deviennent en quelque sorte des Dakotas américains ou bien ils font ça par tourisme ou un peu par exotisme ou par parce qu'ils en trouvent peut-être un bienfait psychologique mais qui n'est pas lié ils restent dans le fond des Européens dans leur dans tout ce qu'ils sont ou bien pas oui alors il n'y a aucune des personnes européennes que j'ai rencontrées sur les terrains qui se dit Lakota ils sont pour la grande majorité en tout cas vraiment conscients que c'est des cérémonies qui viennent d'une autre culture d'ailleurs une des choses qui m'a surpris c'est qu'il y en a une des premières questions que je pose dans mes entretiens c'est de je leur demande comment ils sont arrivés là et donc de raconter un peu le parcours de vie et une des choses qui m'a surpris c'est qu'il y en a très peu qui s'intéressaient aux indiens ou qui sont venus là parce qu'ils avaient envie d'apprendre quelque chose sur les cultures amérindiennes et ce qui est mis en avant dans ces cérémonies une des deuxièmes choses qui m'a surpris c'est que je m'attendais surtout en tant qu'anthropologue des religions à mettre en avant la dimension que les gens venaient parce qu'ils avaient le désir d'entrer en communication avec les esprits de voir leur animal totem ou tout un tas de choses qu'on entend sur la spiritualité amérindienne en fait de ce que je vois sur mes terrains c'est plutôt des gens très terre à terre qui apprécient je pense la première chose c'est le contact avec la nature parce que par exemple ça se passe toujours sur des lieux qui sont assez isolés souvent il n'y a pas d'eau pas d'eau courante pas d'électricité passer 4 jours seul pour faire une quête de vision etc donc beaucoup de gens qui ont ce sentiment de liberté de sortir un peu de la ville de leur quotidien et en même temps il y a un peu quelque chose de communautaire qui se crée c'est pas une institution il faut pas de il n'y a pas de rites qui font que ça soit une communauté mais le fait simplement de pour beaucoup de se retrouver chaque année dans ce contexte ils disent ah bah je suis content de retrouver ma famille etc parce que c'est aussi des expériences qui sont vraiment fortes émotionnellement qui sont partagées avec ces gens et à ce niveau là je trouve intéressant de faire un comparatif avec les communautés Lakota surtout autour de la danse du soleil parce que dans l'organisation sociale Lakota ils suivaient vraiment le bison et les bisons en été ils se retrouvent c'est des très grands troupeaux qui sont dispersés en hiver parce que les ressources sont moins présentes et c'est exactement pareil les communautés Lakota en hiver ils vivaient dans des petits villages je sais pas quelques deux trois familles alors que l'été c'était vraiment des très grands rassemblements pour les grandes chasses de bisons et autour de la danse du soleil et en fait de ce que j'observe c'est un peu pareil avec les gens en Europe c'est des gens qui vivent dans différentes régions et puis qui se retrouvent l'été tous ensemble pour la danse du soleil donc il y a cette dimension sociale qui est importante mais c'est avant tout je pense le contact avec la nature qui est mis en avant et aussi la distance qui pendant un temps est prise avec notre société consumériste le travail tout ça ça reprend pour rebondir sur la question de monsieur c'est toujours par rapport à cette question de cosmologie justement j'ai l'impression que dans le monde chrétien il y a une vision de la nature qui place l'homme au centre et qui domine sur la nature est-ce que dans cette cosmologie amérindienne si on veut ou plutôt celle qui est contemporaine et qui est reprise par les européens quelle est la place de l'homme dans la nature en gros est-ce que c'est une forme d'égalité ou à l'inverse il y a toujours cette hiérarchie cet héritage hiérarchique chrétien qu'on peut observer ou pas je pense qu'il y a vraiment une une prise de distance avec cet héritage chrétien il y a cette idée que que l'homme est en relation vraiment c'est la question de la relation qui est mise au centre qui s'inscrit dans un dans un cercle avec avec tous les autres êtres vivants et même la catégorie de de vivants ou d'êtres avec qui on peut être en relation elle est étendue aux arbres aux montagnes aux rivières et puis même à d'autres êtres non humains qu'on pourrait qualifier de surnaturels moi j'avais juste une petite question pour vous peut-être une très grande question à voir mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans les deux cas c'est qu'en fait on a des des traditions qui sont écrites qui sont codifiées qui sont un peu posées là et qui dans les deux cas sont persécutées ou en tout cas sont contrôlées il y a quand même le rapport d'une autorité qui vient qui les enlève qui les discrimine qui on guillet les dévalues de leurs valeurs et ensuite il y a généralement des mouvements de redécouverte notamment qu'on pense aux traditions de guérisseurs qui aujourd'hui ont le vent en poupe en tout cas depuis les années 2000 mais on peut bien imaginer que ces traditions ont perduré à travers tout le 19ème tout le 20ème siècle et on sait aussi que beaucoup d'autres traditions un peu de revivalisme se sont créées à partir des sources des pourchasseurs en Angleterre on a tous les mouvements de néo-sorcellerie qui sont basés sur les textes de démonologie du 15ème et du 16ème où tout d'un coup on va reprendre les sources de celui qui discrédite pour recréer la tradition qu'on actualise aujourd'hui et je me demandais jusqu'à quel point alors peut-être que Clément a un rôle dans la manière dont il codifie aujourd'hui les traditions de guérisseurs c'est peut-être un sujet qui dépasse ton travail de thèse Madeleine mais c'est de voir en tout cas quelle est la postérité de ce Clément dans cette manière de repenser les traditions des guérisseurs et peut-être de les remettre aussi dans des sillons un peu chrétiens et qui d'une certaine manière pourraient aussi s'appliquer au Lakota dans cette manière de repenser eux-mêmes leurs propres rituels et significations aussi à l'aune des persécutions Oui vaste question Clément oui c'est vrai que je m'étais concentrée sur le rapport un peu aussi aux plantes mais c'est vrai que Clément il y a toute cette phase où il va vraiment lister toutes les pratiques qu'il ne faut pas faire et là j'étais contente parce que j'ai pu voir la mention de la pratique du secret qui est bien connue parce que pour les guérisseurs aussi là j'ai parlé plutôt des pratiques naturelles mais il y a tout ce qui est super naturel du coup avec cette pratique du secret qui est encore aussi aujourd'hui très connue il y a même aujourd'hui l'application sur le téléphone pour trouver quel numéro appeler si on a une verrue ou un mal de dos etc et du coup j'étais contente de trouver une trace vraiment de ça au XVIIIe siècle parce qu'il dit vraiment quelle superstition infâme quelle abomination ces gens qui pensent qu'ils peuvent guérir à distance juste en sachant le nom de la personne arrêter une hémorragie et vraiment il l'écrit et j'étais trop heureuse d'avoir cette trace parce qu'on n'a aucune autre trace de cette pratique il n'y a rien à part comme tu l'as dit sur ceux qui condamnent mais après Clément ce n'est pas un condamnateur assez connu pour avoir créé ensuite pour qu'on se réfère à lui pour pratiquer à partir de ses écrits mais tout ce qui est source judiciaire c'est plus le cas mais lui il reste un peu un exemple isolé mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ses pratiques à travers ses yeux et vu que moi pour certaines de ses pratiques c'est ma seule source il faut quand même que je reste très très prudente vu que c'est celui qui condamne qui les écrit pour les Lakotas les autochtones de manière un peu plus générale il n'y a pas de de tradition écrite les écrits qu'on a les premiers c'est des écrits de missionnaires d'explorateurs etc les premiers anthropologues qui racontent un peu ce qu'ils voient avec tout un tout le bagage de préjugés de jugements qu'il peut y avoir là-dessus un des premiers écrits qu'on a c'est Black Elk dont je vous parlais qui dans les années 30 a été donc c'était vraiment un homme médecin reconnu par sa communauté qui est d'autant plus qu'il a assisté aux grands événements comme Little Big Home ou Dudley etc donc il s'inscrit vraiment fortement dans l'histoire de la culture Lakota et dans les années 30 il y a un anthropologue qui est venu le voir et qui a fait une série d'entretiens avec lui à la suite duquel est sorti un ouvrage qui s'appelle Black Elk Speaks et puis un deuxième anthropologue qui est venu le voir et dans ses ouvrages Black Elk raconte ses traditions et parle aussi des cérémonies et plus tard c'est devenu une sorte de canon dans le revivalisme il y a beaucoup qui se sont appuyés sur les écrits de Black Elk pour repratiquer ces cérémonies et parfois ça donne l'impression qu'on n'a pas ce recul historique que la manière que Black Elk raconte ça serait la manière la plus authentique la vraie manière de faire d'après moi c'est quelque chose à nuancer parce que dans l'histoire de ces peuples il y a toujours eu une diversité de pratiques tout un tas de variations dans la manière de pratiquer et j'ai trouvé un très bon exemple un autre article d'un anthropologue qui a été écrit dans les années 50 mais qui date d'interviews qu'il a menées dans les années 30 et en fait c'est sur la danse du soleil qui était pratiqué aussi par les chauchones Les Crows et c'est l'histoire d'un chauchone qui était danseur du soleil pendant plusieurs années qui je ne sais plus pour quelle raison a quitté sa communauté qui a été accueilli chez Les Crows et qui a amené la danse du soleil là-bas qui a commencé à mener des danses du soleil chez Les Crows qui ne connaissaient pas cette cérémonie avant et l'interview est avec un chauchone qui dit ah quel salaud il a volé notre cérémonie ce qu'ils font Les Crows ce n'est pas une vraie danse du soleil ils font ceci et cela qui n'est pas du tout authentique et donc on voit déjà dans ce contexte-là les réflexions qu'on a aujourd'hui sur l'appropriation culturelle donc ma position serait plutôt de voir qu'il y a toujours eu une diversité de pratiques même s'il y a certaines figures qui font office d'autorité parce qu'ils ont été vraiment reconnus par leur communauté il y a toujours eu cette diversité tu as une question pour Madeleine oui en fait j'ai deux questions la première elle est un peu j'étais interpellé par les par exemple l'usage des coraux et puis d'autres choses qui ne sont pas du tout local et je me demandais si tu avais un peu enquêté sur des des réseaux de commerce ou d'échange d'outils médicinaux comment se faisaient ces échanges et puis en fait ce que je me demandais c'est est-ce que par exemple pour les coraux on allait les chercher dans un contexte où ils étaient considérés pour leur vertu médicinale ou pas forcément alors c'est vrai que j'ai aucune idée de s'il y avait de la poudre de corail chez la poudicare à Sion ou comme ça après ce que je trouve intéressant dans ces prescriptions c'est que ça montre à quel point c'est pas du tout le local et d'ailleurs le guérisseur quand il recopie ses ouvrages antiques il adapte même pas du tout à sa situation valaisanne parce que il prend la peine de recopier la recette de ce qu'il faut faire en cas de morsure de crocodile ou de lézard stélion qui sont des animaux qui sont pas du tout en Europe en fait parce que ça a pas été écrit en Europe à la base du coup il prend même pas la peine de trier l'information à ce niveau là et donc après quand il prend la liste des ingrédients finalement ça paraît étrange et la guérisseuse après quand elle prescrit une fois de la cendre des rondelles la personne à qui elle a prescrit ça va lui réécrire en disant mais c'est quoi de la cendre des rondelles comment ça se passe et on n'a pas la réponse de la guérisseuse mais on voit aussi cette incompréhension des fois dans ce genre d'ordonnances et un journaliste qui va l'interroger cette guérisseuse à la fin du XIXe siècle dit qu'elle fait des ordonnances complètement abracadabrantes mais c'est vrai que si on regarde vraiment d'où elle tire son savoir c'est livre antique mais c'est vrai que ça paraît abracadabrant et pas du tout adapté à la situation locale mais ça vient de quelque part c'est ça qui est intéressant une question peut-être plus personnelle dans ta manière de faire de la recherche j'ai l'impression que tu es historienne mais de part ton sujet tu dois forcément petit à petit aussi accueillir des connaissances en médecine et en botanique j'imagine que ça doit aussi être passionnant que tu t'intéresses à ça et je me demande à quel moment est-ce que tu fixes un peu des limites en te disant ok là je vais trop dans la médecine dans la botanique même si c'est intéressant je dois rester centré sur mon étude historique oui c'est vrai que personnellement moi ça me fascine ce monde de plantes des guérisseurs j'ai pu d'ailleurs aller à un cours avec une femme en balai incroyable qui a 96 ans et qui apprend à tout le monde comment gérer les plantes comment les reconnaître faire des trucs après j'ai essayé moi-même d'aller prendre des petites plantes mais c'est incroyable c'est super intéressant mais après c'est vrai que je suis forcée par la discipline historique à chaque fois que je dis quelque chose de mettre la petite note de bas de page et d'avoir mon archive et s'il y a des moments je peux faire des petites hypothèses ou des petites choses j'essaye mais je l'écris vraiment d'où je tire chaque savoir et du coup j'essaye vraiment de rester très scientifique dans ce que j'écris mais ça ça m'empêche pas de réfléchir et justement d'être très jalouse de ces chercheurs qui peuvent interroger leur sujet et moi je peux juste m'imaginer faire des hypothèses que j'essaie de justifier à peu près de manière scientifique mais ouais c'est vrai que c'est compliqué merci voilà je pense qu'on arrive gentiment au terme de cette partie là vu que la deuxième partie c'est évidemment l'apéro qui nous attend de l'autre côté où on va être sur d'autres formes de savoir de la nature notamment avec un vin d'un vigneron de lutherie de lutherie qui voilà travaille aussi avec les herbes médicinales et d'autres d'autres traditions revitalisées d'une certaine manière donc on pourra déguster ça par la suite je tenais encore à vous féliciter à vous remercier parce que l'exercice est toujours compliqué mais je pense que vous en êtes sorti avec un brio manifeste merci beaucoup Madeleine merci beaucoup Virgile pour tout ce que vous nous avez dit je pense que c'était extrêmement riche je pense qu'on peut les applaudir encore une fois merci encore à l'espace Dickens pour les lieux pour le partenariat c'est toujours un plaisir donc voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup